Les informations en détail. Le président Adel Fattahissi a félicité les communautés des Égyptiens à l'étranger à l'occasion du nouvel an 2024. Il leur a souhaité une année pleine de paix et de prospérité. Une nouvelle année qui réalisera les souhaits et les espoirs pour un futur meilleur et rayonnant pour les générations à venir. Le chef de l'État a souhaité tout le succès pour les expatriés et pour l'Égypte plus de prospérité et de progrès. Le président de la Chambre des représentants, le conseiller Hanafi Ghebel, a envoyé un message de vœux au président Adel Fattahissi à l'occasion du nouvel an. Priant Dieu de maintenir la paix, la stabilité, le développement et la prospérité. Le chef du Sénat, le conseiller Abdel Wahab Abdel Razik, a lui aussi envoyé un message au président Assisi. Il lui a exprimé ses sincères vœux à cette occasion. Toujours à l'occasion du nouvel an, le premier ministre Moustapha Madbouli a envoyé un message de vœux au président Assisi. Priant Dieu de bénir ses efforts afin d'achever le processus de développement global dans la construction de la nouvelle république. Le premier ministre a souhaité paix et prospérité au président Assisi, lui promettant de déployer plus d'efforts pour servir le peuple égyptien et œuvrer à son progrès. De son côté, le commandant général des forces armées, le ministre à défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a adressé ses félicitations au président Abdel Fattahissi à l'occasion du nouvel an. Dans un message, le ministre a espéré que cette nouvelle année soit porteuse de prospérité pour l'Egypte et pour les Égyptiens. Il a souhaité santé au chef de l'État et qu'il puisse réaliser ses ambitions en faveur de la patrie. A cette occasion, il a réaffirmé l'engagement des forces armées à leurs responsabilités et missions sacrées pour préserver la sécurité et la sûreté de l'État égyptien et protéger ses ressources et intérêts nationaux. Le général Osama Askar, chef d'état-major des forces armées, a également adressé un message de félicitations au président Assisi à l'occasion du nouvel an. Toujours à l'occasion du nouvel an, le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a félicité le président Assisi, souhaitant à lui et à toute l'Egypte sécurité, paix et prospérité. Le ministre de l'Intérieur a également prié Dieu de bénir les efforts du président Assisi et d'orienter ses démarches pour assumer sa responsabilité nationale, atteindre ses objectifs nationaux ambitieux et préserver la souveraineté de la patrie. Il a également réaffirmé l'engagement des membres de la police pour rester dévoué à l'évolution de la nation. Et on passe au dossier de la guerre contre Gaza. Le chef de l'organisme général de l'information, Diyar Oshwan, a affirmé que l'Egypte avait présenté un projet visant à rapprocher les points de vue de toutes les parties concernées afin de stopper l'écoulement du sang palestinien, mettre fin à l'agression contre la bande de Gaza et rétablir la paix et la stabilité dans la région. Cinq factions palestiniennes avaient publié une déclaration sur une solution nationale basée sur la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Un commentaire signé Ronda Ahmed et Salih Ahmed. Un plan égyptien en trois étapes prévoit des trêves renouvelables, des libérations échelonnées d'otages et de prisonniers palestiniens et, à terme, un cesseux le feu mettant fin aux hostilités. Le chef de l'organisme général égyptien de l'information, Diyar Oshwan, a déclaré que la formulation de ce projet cadre sera effectuée après que l'Egypte ait écouté les points de vue de toutes les parties concernées. L'initiative égyptienne proposée comprend trois phases interconnectées et consécutives visant comme objectif final l'instauration d'un cesseux le feu. Ce projet met l'accent sur des faits importants, dont, en premier, le fait que tout ce qui concerne le gouvernement palestinien est une question purement palestinienne et doit être discutée entre toutes les parties palestiniennes. De plus, l'Egypte n'a reçu aucune réaction jusqu'à prison à propos de ce projet cadre de la part des parties concernées. Enfin, lorsque l'Egypte recevra une réaction des parties concernées, la formulation finale de ce projet d'initiative sera élaborée en détail et sera annoncée en entier à l'opinion publique égyptienne, arabe et internationale. Dans son communiqué, le chef de l'organisme général de l'information a appelé tous les médias à être précis dans le traitement de tout ce qui concerne la proposition égyptienne et à se référer aux sources officielles égyptiennes pour clarifier les derniers développements. Entre-temps, cinq factions palestiniennes ont publié une déclaration sur une solution nationale basée sur la formation d'un gouvernement d'unité nationale, refusant les scénarios proposés qui parlent de l'avenir de Gaza après la guerre. Les factions dont le Hamas et le Jihad, les Fronts Populaires et Démocratiques et le Commandement Général ont également appelé à une réunion nationale contraignante pour toutes les parties exigeant le développement du système politique palestinien à travers des élections présidentielles et législatives. Économie à présent, l'Egypte a réussi à être classée première sur le plan arabe pour avoir réalisé des taux de croissance s'élevant à 4,7% au cours de la période entre 2019 et 2022 selon les rapports de la compétitivité économique arabe qui viennent d'être publiés par le Fonds monétaire arabe. Voici les chiffres en détail. Les rapports de la compétitivité économique arabe Selon le Fonds monétaire arabe, l'Egypte a réussi à être classée première sur le plan arabe pour avoir réalisé des taux de croissance s'élevant à 4,7% au cours de la période entre 2019 et 2022. Les données émises par le Fonds monétaire arabe relèvent que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont respectivement occupé les 2e et 3e places avec des taux de croissance d'environ 2,5% et 1,9% au cours de la même période. Bahreïn est venu 4e avec un taux estimé à 1,3%. Le rapport ajoute que le taux de croissance réel du groupe des pays arabes a augmenté d'environ 5,8% en 2022 contre environ 3,7% en 2021. Cela est dû à l'amélioration du secteur des industries extractives qui a augmenté d'environ 8,5% en 2022. S'ajoute également l'amélioration du secteur manufacturier d'environ 7,1% en 2022 contre 4,9% en 2021.